J'ai milité avec constance et loyauté dans l'UCS pendant plus d'une quinzaine d'années. Cela ne m'a pas empêché d'observer l'exaction de Doudouka dans la région de Jigenshore et surtout son impact sur les populations et la commune de Nansia. On a bénéficié à chaque fois de plusieurs sources, dont des ambulances, des biais de mecs, des soutiens aux femmes, des dons pendant le carême et des moutons pendant la tabastie, j'en passe. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai pris la ferme décision de quitter mon leader, le docteur Abdoulaye Baldé, pour la coalition d'Ogo. Quand je parle de constance, je veux aussi rappeler qu'à chaque tabastie, gammon, etc., les musulmans bénéficient d'un soutien du ministre et ils le disent à répétition ici à la mairie à chaque fois que je me rends dans les villages de la commune. Et les fidèles catholiques ne sont pas en reste. Vous savez, nous sommes des femmes et des hommes politiques et notre vocation est de servir nos populations. Je mets un défi quiconque de rivaliser avec le ministre Doudouka pour l'attention et le service aux populations, et cela sans dissension partisane. Et ces oeuvres ne se limitent pas en casaments naturels seulement. Par conséquent, mon choix de rejoindre cette dynamique de développement des terroirs qu'il suscite possède une observation minutieuse et de longue date. Et quand j'en ai informé mes administrés de Nya Sia, mes camarades de parti, leur approbation enthousiaste et inanime a fini de me convaincre de mon choix et également de leur. Cela me réconforte et m'encourage à oeuvrer aux côtés du ministre pour l'intérêt de Nya Sia et ses habitants. Je tenais donc à faire cette déclaration publique par devoir de transparence et pour que nul n'en ignore. Je vous remercie. Merci.